Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les sorties d'albums Rock & Metal du mois d'août. Contrairement à l'an passé qui avait vu ce mois être un des plus faibles en termes de sorties, vous allez voir que celui de cette année est bien plus chargé, que ce soit en quantité ou en qualité. Le niveau est effectivement très élevé, ce mois étant peut-être même le meilleur cru de l'année 2019. C'est tout dire. Alors ne perdons pas de temps et démarrons tout de suite avec les sorties du 2 août. On démarre ce mois avec le groupe de descore américain Carnifex qui sort son 7ème album. On y retrouvera d'ailleurs un featuring avec Alissa White-Gluss, chanteuse d'Ark Enemy. Autre invité sur la galette, le guitariste virtuose Anjad Vivaldi qui vient du prog, ce qui devra apporter un côté original à la musique de Carnifex. Pour cet opus, le groupe a confié la production à Jason Tsoukhoff, connu pour son travail avec Death Angel. Au vu des premiers morceaux écoutés, on devrait sans aucun doute retrouver ce qui fait la force du groupe depuis ses débuts. Des riffs d'une lourdeur extrême associées à des passages plus mélodiques, créant avec ce mélange une ambiance sombre et angoissante. A noter que c'est l'artiste Blake Armstrong qui s'est occupé de la pochette, ce dernier étant un illustrateur de comics réputé dans le milieu. Tous en bleu donc réunis pour que ce disque soit une des belles sorties de l'été. Parlons hard rock maintenant avec les allemands de The Neurosis, de retour avec leur 4ème album, le 3ème en 4 ans. On peut dire que les choses se passent plutôt pas mal pour eux jusque là, puisqu'à peine la tournée avec Kiss terminée, les voici de retour sur les routes, en première partie de Scorpions. Leur précédent opus les avait d'ailleurs fait passer un sacré cap en termes de notoriété, puisqu'ils avaient fait un joli top 20 dans les charts de leur pays d'origine. Cet album se veut volontairement old school, et les morceaux auront de nombreuses sonorités issues des années 80. Les 12 morceaux sentiront tous bons de cette époque, le groupe les ayant écrits avec ce but en tête. Espérons que ces inspirations du passé laisseront quand même un peu de place pour de l'originalité. J'irai en tout cas y jeter une oreille. Le groupe de metalcore australien North Lane revient en août avec son 5ème album. Ce 10 sera le plus personnel du groupe à ce jour, les thématiques des chansons tournant toutes autour d'histoires propres à chaque musicien de North Lane. Le titre de l'opus, Alien, marque une certaine continuité avec les thématiques spatiales et futuristes des précédents albums, même si ici le terme Alien est plutôt interprété dans le sens d'alignation mentale, sentiment que le chanteur a ressenti lors de son enfance visiblement tumultueuse. Le son du groupe continue d'évoluer, et notamment le chant de Marcus Bridge, qui atteint ici un excellent niveau, faisant parfois penser à celui de Jonathan Davis, autre spécialiste niveau souffrance enfantine. Le groupe voit ce nouveau 10 comme un tournant, 2019 marquant les 10 ans de sa carrière. Chaque album du groupe ayant fait top 5 dans les charts australiens, North Lane aborde ce nouveau cap avec une certaine sérénité. La qualité des premières chansons écoutées semble en tout cas leur donner raison. Parlons maintenant d'un groupe qui s'écrit presque comme le précédent, mais qui n'a rien à voir, en l'occurrence le supergroupe américano-suédois de Power Metal, North Tale. Il s'agit du premier album du groupe, formé par le guitariste Bill Hudson, qui fut membre de Savatage et Udo, et par Christian Eriksen, ex-chanteur de Twilight Force. Le batteur de son côté a tourné par le passé avec Wasp et Sabaton. Sur le papier, c'est donc du costaud, et le résultat est plutôt sympa dans la lignée des grosses sorties actuelles de Power Epic. Assez solide en tout cas pour que le gros label Nuclear Blast les signe d'Esprung Eropius. Une grande confiance en tout cas puisque le groupe a tout fait tout seul, le label ne leur imposant pas de producteur. Un disque qui plaira à coup sûr aux fans de Halloween, Sonata Artica ou Stratovarius. Un groupe qui fera sûrement parler de lui dans les prochains mois, et ce disque sera en tout cas un de mes coups de cœur du moins. Parlons maintenant du groupe américain Skillet, qui se trouve être affilié au genre rock chrétien. Côté style, on est dans le hard FM assez mainstream, avec un petit côté Papa Roach période moderne. Il s'agira quand même du 11ème album du groupe, Skillet existant depuis 1996, longévité qui donne une certaine crédibilité au groupe. L'écoute de nouveaux morceaux de Skillet, on a vraiment l'impression d'écouter le dernier Papa Roach. Le groupe est d'ailleurs assez proche de cette vague néo-métal, puisqu'il a tourné récemment aux Etats-Unis avec Breaking Benjamin. En tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut reconnaître que les compositions du groupe, tout en étant d'une extrême simplicité, sont sacrément efficaces, et doivent vraiment bien sonner en live. Le groupe est clairement formaté pour les radios et les mainstages. Skillet sera prochainement tourné avec 7Dust, ce qui devrait continuer à leur donner un peu de visibilité sur notre continent. En tout cas, dans son pays d'origine, Skillet cartonne, il ne serait pas surprenant de les voir l'an prochain à l'affiche de certains gros festivals européens type Download. Le groupe de folk-métal allemand Finster Force revient en août avec son cinquième album studio. On y retrouvera ce qui fait désormais la touche chez Original chez ce groupe, les nappes atmosphériques proches du Black, associés à la grandeur d'un orchestre et d'un chœur, noyés au milieu de riffs rageux et assourdissants. Le rendu a clairement quelque chose de magistral, donnant à la musique du groupe quelque chose d'assez unique. En plus, je trouve à titre personnel que le chant allemand apporte quelque chose de très solennel, renforçant le côté épique à la musique de Finster Force. Alors certes, l'album ne conviendra que 5 titres, mais le dernier d'entre eux s'étendra sur presque 36 minutes, ce qui est juste impressionnant pour un groupe de métal toujours confondu. Inutile de dire qu'il faut un véritable talent d'artiste pour composer un morceau aussi complexe et aussi riche, avec autant de changements de rythme et autant d'orchestration. Le genre de morceau qui vous fait basculer dans une autre dimension. Un titre qui s'écoute et qui se vit comme un voyage à écouter bien évidemment d'une traite et dans des conditions optimales. Cet album est absolument magistral. Je n'imagine même pas ce que ça pourrait donner en live. Bref, pour toutes ces raisons, ce nouveau Finster Force est une des très belles surprises du mois et indice qu'il faudra absolument écouter tant il est ambitieux et bien produit. Parlons maintenant d'un des groupes qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, en l'occurrence les Américains de The Offering, qu'ils sortent ce mois-ci leur premier album. Le groupe a rodé les morceaux de son premier opus sur toutes les scènes du monde, en première partie de groupes tels que Primal Fear, Rhapsody of Fire ou Prong. Le potentiel de ce groupe est absolument énorme et le label a vu les choses en grand en lui allouant les services de Frédéric Nordstrom pour le mixage et le mastering, ce dernier ayant travaillé par le passé avec In Flames, Dimmu Borgir, Ark Enemy ou Architect. Le producteur a d'ailleurs déclaré que c'était la musique la plus folle sur laquelle il avait eu l'occasion de travailler. Et vu le CV du mec, c'est plutôt flatteur pour The Offering. Côté son, on est sur quelque chose d'assez hybride, mélangeant un peu tout ce qui fonctionne en ce moment avec des passages Trash, Death, Metalcore, Neo, Hardcore ou Ivy. Ça me fait un peu penser à du Slipknot dans l'esprit. Niveau chant, on pense parfois tour à tour à du Ghost ou à du Metallica. Le résultat est vraiment surprenant, hyper moderne et fait de cet album une des très belles surprises de ce début août. Il va clairement faire sensation et faire parler de lui. C'est un des trucs qu'il vous faudra impérativement écouter ce mois-ci. En tout cas, pour un premier album, The Offering tape fort et va se placer directement comme un des groupes à suivre dans les prochaines années. Et oui, rien que ça. Un des gros groupes à sortir un nouvel album en août est Volbeat. Les Danois reviennent en effet avec un septième album qui ravira les fans mais fera rager les autres. Volbeat fait partie de ces groupes que je trouve très très bons en live avec une très grosse énergie mais que je trouve totalement chiant sur album. Pour cet opus, le groupe décide d'explorer de nouveaux territoires comme le rock'n'roll, le psychobilly ou le punk. Le chanteur Michael Poulsen admet d'ailleurs s'être beaucoup inspiré de Johnny Cash pour le travail de composition. De quoi rester sceptique quand même sur le résultat final. Pour la production, le groupe a choisi un proche, Jacob Hansen, qui travaillait notamment avec Amarante, Primal Fear ou Avantasia. Pour promouvoir cet opus, le groupe partira à l'automne en tournée avec un passage par Paris avec de belles premières parties, en l'occurrence Baroness et Danco Jones. Il est fort possible qu'on les retrouve au Hellfest l'an prochain, bien haut dans la programmation. Ce sera l'occasion pour moi d'aller voir autre chose à ce moment-là. Passons maintenant aux sorties du 9 août. Ardourz est un tout nouveau groupe de métal gothique qui réunit la chanteuse du groupe, Tristania, Mariangela, Desmurtas, avec le multi-instrumentaliste Chris Lorraine. Ces deux personnes sont très actives sur la scène métal en Sardaigne et ont décidé de joindre leurs forces pour créer le projet Ardourz. Pas étonnant donc que le label de hard rock italien Frontiers Records leur ait fait confiance pour ce premier opus. Le son du groupe est décrit par la chanteuse comme quelque chose de très rock, avec de grosses influences des années 80, avec l'ajout de quelques touches New Wave et Gothic. Un mélange surprenant, pour un résultat très intéressant. Ça me fait un peu penser à du Evanescence, en plus soft et en plus mélodique. Un disque qui plaira aux fans de The Gathering et la Cunacoï. Pas dégueulasse du tout donc, et c'est en tout cas assez pour en faire un de mes coups de cœur du moins. Retour en août du groupe de trache allemand Destruction, qui sortira pour le coup son 14ème opus. Pour rappel, Destruction fait partie du Big Four Teton, en compagnie de Creator, Sodom et Tankard. Les premiers morceaux écoutés sont ultra efficaces et laissent présager du meilleur, le temps n'ayant visiblement pas d'emprise sur le groupe. Pour ce nouvel album, Destruction a fait appel au service du producteur Veo Pulver, qui a récemment travaillé avec Nervosa et Burning Witches. Ce sera une sorte de nouveau départ pour le groupe, puisque ce sera leur premier disque à voir apparaître Randy Black à la batterie et Damir Esquitk à la guitare. Pour rappel, Randy Black est précédemment passé derrière les fûts de Primal Fear et Annihilator. Un renfort de poids donc. Destruction passe pour l'occasion de 3 à 4 musiciens, ce qui devrait apporter encore plus de puissance aux compositions. Le groupe sera prochainement de passage en France en première partie d'Overkill, et j'aurai plaisir à aller les voir. En bon fan de trash que je suis, cet album sera un de mes coups de cœur du mois. Le label Frontiers Record s'est fait une spécialité dans l'exhumation de groupes dont beaucoup avaient oublié l'existence. Ce sera de nouveau le cas ici, avec le nouvel album des Américains de Roxy Blue, qui avait fait sensation lors de la sortie de leur premier album en 1992, qui fut quand même produit par le mec qui fit le Appetite for Destruction des Guns N'Roses, avant de finalement splitter quelques temps plus tard. Ils reviennent aujourd'hui avec un nouvel opus qui met fin à 27 ans de diatus. Roxy Blue revient avec quasiment le même line-up, manque juste à l'appel le guitariste, parti entre-temps faire une carrière de dentiste. Côté son, on retrouve l'art d'FM que le groupe jouait dans les années 90, l'imagerie glam étant elle restée au placard. Pour faire simple, ça se rapproche assez d'un bon jovie avec des morceaux bien entraînants, alternant avec de longues balades sirupeuses. Ça reste néanmoins efficace et ça ne sent pas trop la naftalie. On verra sur la durée si ce retour n'était pas comme souvent, juste un coup marketing. On ne présente plus Slipknot, devenu un des monstres de la scène métal actuelle qui sort en août son sixième album très attendu. Seulement cinq ans se sont écoulés depuis le précédent, mais pendant longtemps, les fans ont cru qu'il ne se ferait pas. Le groupe avait du mal à caler ses agendas, Coré Taylor étant super booké avec son projet Stone-Sourir. Et visiblement, quelques divergences artistiques auraient germé pendant le travail de composition, faisant même dire à certains membres du groupe qu'il pourrait s'agir du dernier album. Pour la production, le groupe a choisi l'un des meilleurs, en l'occurrence Greg Finman, qui travaillait avec les plus gros du milieu, au premier rang desquels Metallica, Black Sabbath, System of a Down, Audio Slave ou Marilyn Mansour. C'est d'ailleurs lui qui s'est occupé du précédent opus, de Grey chapter. A noter que ce sera également le premier album du groupe, sans le percussionniste Chris Fenn, en procès avec le groupe pour des raisons de royalties. Selon les dires des membres, ils ont vraiment voulu faire de cet album un tout cohérent et pas juste une succession de singles formatés pour les radios. En tout cas, les premiers morceaux écoutés sont vraiment très bons et je trouve notamment que les parties de chanclaire de Coré Taylor sont ici excellentes. Niveau live, le groupe est au top de sa forme, j'ai vraiment pris une claque en les voyant lors du Not-Fest cet été. On sent vraiment le cap franchi avec la nouvelle Céno, digne des mastodontes qui trussent les têtes d'affiches. Un disque qui s'annonce d'ores et déjà comme un immense succès qui donnera, je l'espère, envie au groupe de continuer quelques temps. Inévitablement, un de mes coups de cœur du moins. D'ailleurs, pour tous ceux qui voudraient avoir plus d'infos sur Sleep Note, pensez à aller vous abonner sur la page Facebook Sleep Note France sur laquelle vous retrouverez quotidiennement des informations sur le groupe. Parlons rapidement du groupe canadien de post-hardcore Sparose qui sort son troisième album ce mois-ci. Ce groupe fait partie mais très belle découverte du mois avec cette musique mélangeant les moments de rage avec des passages mélodiques absolument poignons. On sent une réelle profondeur dans les morceaux du groupe et chaque changement de rythme déclenche de nouvelles émotions chez l'auditeur. La musique du groupe est globalement pessimiste, emplie de peur et d'angoisse et on sent que les membres de Sparose l'utilisent comme un exutoire pour leurs démons intérieurs. On pense d'ailleurs parfois à certains leaders de la scène émo tels que Finch ou The You. Il faut aller écouter ce groupe qui mérite clairement une plus grande notoriété. Un de mes gros coups de cœur du mois d'août. Frontier Records est clairement le label avec le planning de sortie le plus chargé en août. Et encore une fois, le label ajoute à son catalogue un comeback inattendu. Il s'agit ici de Spreed Eagle, groupe de hard rock originaire de New York qui avait connu son heure de gloire au début des années 90 avec deux albums à succès sortis sur la Major NCA. Ils avaient à l'époque été signés lors des répétitions de leur tout premier concert. C'est dire à quel point le label y croyait à fond. Leurs chansons tournèrent pas mal à l'époque sur MTV mais le second album sera un flop et le grunge naissant finira de les rendre totalement asbien. Pourtant, le potentiel était immense, le premier album du groupe étant une énorme claque digne du niveau d'un War Hunt ou d'un Genson Roses. Ce 10 fut d'ailleurs nommé parmi les 20 meilleurs albums de glam de tous les temps. Bref, voir revenir le groupe aujourd'hui est surprenant mais aussi intrigant. Les musiciens ont depuis pas mal tourné dans d'autres groupes célèbres dont UFO et je suis très curieux de voir comment ils vont sonner aujourd'hui. Du coup, j'en serai presque enthousiaste. À suivre de près donc. J'irai en tout cas écouter ce disque, le premier du groupe depuis 26 ans qui pourrait être au final une très belle surprise. Un peu de punk maintenant avec les vétérans américains de Strong Out. Il ne s'agira pourtant que du 9ème album du groupe, ce dernier ayant connu quelques périodes creuses dans sa carrière et préférant clairement la scène au studio d'enregistrement. La musique du groupe est bien plus travaillée que bon nombre des autres du milieu avec notamment un gros travail sur les mélodies. Pour la production de ce quatrième opus depuis 4 ans, Strong Out a fait confiance à Cameron Webb qui travailla entre autres avec Motorhead, Megadeth et NoFX. Du solide donc. Le groupe est aujourd'hui considéré comme un des leaders du punk mélodique et se trouve être un des groupes phares du mythique label de Fat Mike, Fat Records. Le précédent album du groupe était juste magique et il ne fait pas de doute que celui-ci sera du même acabit. Fan du genre, je vais bien évidemment faire tourner ce disque en boucle sur ma platine. Une des belles sorties du mois à ne pas louper si vous aimez ce style. Changeons de genre maintenant avec un autre style que j'affectionne beaucoup, le Trash avec les Grecs de Sucedal Angels qui sortent en août leur 7ème album. La musique du groupe est toujours aussi efficace, les riffs puissants et le chant rageux à son. On pense beaucoup à du Slayer des débuts à l'écoute de ses nouveaux morceaux. Pour la pochette, le groupe a choisi le grand Ed Repka qui s'occupa de celle de Municipal Waste et Megadeth. Ce sera un album très personnel pour le groupe, les membres s'étant chargés seuls de la production. Côté mastering, c'est l'omniprésent James Bogren qui s'en est occupé, ses collaborations récentes avec Creator et Sepultura pouvant apporter un plus au groupe d'atterri. Le genre de disque qui déclenche des Circle Pit à chaque solo de guitare. J'espère en tout cas que le groupe passera en France pour la tournée de ce nouvel opus. Encore une très très belle surprise et ce sera bien évidemment un de mes coups de cœur du mois. Enchaînons maintenant avec les sorties du 16 août. Les Allemands d'Equilibrium qui pratiquent un folk metal parfois proche du Dess sortiront en août un sixième opus qui fait office d'un véritable coup de poker. Avec ses nouvelles chansons, le groupe semble s'être quelque peu éloigné de sa recette d'origine en intégrant notamment de nombreux éléments électro dont les synthés qui sont beaucoup plus présents que par le passé. Une stratégie qui ne plaira évidemment pas aux fans de la première heure. Ce virage est notamment marqué avec la pochette avec ses motifs et couleurs totalement inhabituelles pour Equilibrium. Même la typographie du nom a été changée. Il faut croire que le cuisant échec du précédent album a poussé le groupe à totalement se remettre en question. Mais pas pour le meilleur visiblement. Le groupe sera de passage en France en janvier prochain et il n'est pas impossible que je me laisse quand même tenter. En fait, c'est surtout parce qu'ils seront pour l'occasion accompagnés par un groupe que j'aime beaucoup Nails to Obscurity. En tout cas, ce nouvel opus d'Equilibrium me fait vraiment craindre le pire. Parmi les groupes majeurs du power metal, on peut clairement citer les suédois d'Hummerfall. Il faut dire que le groupe s'est forgé une belle réputation depuis sa création en 1993 avec 11 albums dont certains figurent parmi les meilleurs du genre. Il s'agira du second opus du groupe chez Napalm Records qui lui a renouvelé sa confiance après le très bon Build to Last. Le résultat sera toujours aussi épique et les premiers morceaux écoutés s'annoncent comme de véritables hymnes en puissance pour les prochains concerts du groupe. Pour ce disque, les membres disent s'être énormément inspirés du hard rock et du heavy de leur pays, notamment celui de la fin des années 80. Le premier single de ce nouveau disque est d'ailleurs un hommage à tous ces groupes qui les ont inspirés. Hummerfall est clairement un des groupes les plus influents du power metal de ces 20 dernières années et un nouvel album ne peut laisser aucun fan du genre indifférent. Personnellement, j'ai vraiment hâte de l'écouter et il sera à coup sûr un de mes coups de cœur du moins. Autre groupe de power metal à sortir un album en août, les suédois de Twilight Force, de retour avec leur troisième album. Les fans du genre sont clairement gâtés en ce moment avec de très belles sorties, dont celle-ci. Le groupe continue de faire voyager l'auditeur dans l'univers heroic fantasy qu'il a créé depuis ses débuts et qu'il continue d'alimenter au fil des albums. Côté son, on se rapproche vraiment des grands noms du genre tels que Rhapsody of Fire ou Glory Hammer. Ce nouvel opus sera l'occasion pour Twilight Force de mettre en avant son nouveau chanteur, l'italien Alessandro Conti qui pour l'anecdote officia par le passé avec Luca Turilli Rhapsody et Tricor Trip. Un spécialiste de ce style donc. Le précédent album avait accueilli le chanteur de Sabaton ainsi que Fabio Leon, ce qui prouve que le groupe fait désormais partie de la grande famille du power européen. J'espère que le Hellfest les programmera l'an prochain, même si le power n'est pas le style le plus apprécié par les organisateurs. En tout cas, avec toutes ces sorties, il y aurait de quoi faire un joli plateau. Croisons les doigts. Passons maintenant aux sorties du 23 août. On va parler de quelque chose de totalement exotique qui a été notamment une des curiosités du dernier Hellfest, en l'occurrence les Mexicains de Kémican et leur folk metal s'inspirant des civilisations préhistoriques du Yucatan. On se rapproche assez dans le concept d'un Ailou. Costumes et instruments d'époque, mise en scène de sacrifices humains lors de leurs concerts, toute l'imagerie aztèque y passe, créant ainsi un véritable spectacle pour l'auditeur. Alors avec tout ça, certes, le risque, c'est que la forme prenne un peu le pas sur le fond. Les paroles du disque auront une sorte de fil rouge et parleront du voyage des guerriers morts au combat vers les contrées de Midt-Clan, l'équivalent de l'enfer pour les Aztèques. Assez original pour susciter ma curiosité. J'irai à coup sûr y jeter une oreille. Un de mes groupes préférés du moment est en fin de retour en août avec un nouvel album, en l'occurrence les Américains de Krobot qui pratiquent une espèce de blues rock revival dans la lignée de Rival Sons ou Kadavar. J'avais pris une monstrueuse baffe quand je les avais vues en 2016 en première partie de Volbeat. J'aime beaucoup ce groupe. Leurs riffs lourds et groovies, la voix monstrueuse du chanteur et surtout leur faculté à pondre de véritables hymnes avec leurs morceaux. Ce sera le quatrième album de ce groupe qui mérite tellement d'être plus connu par le grand public. Leur précédent album avait été un vrai succès critique et commercial et avait permis à Krobot de tourner avec des groupes tels que Anthrax, Clouch, Black Label Society ou Volbeat donc. Une belle preuve de la qualité de la musique du groupe et de son énergie en live. Pour la production, ils se sont fait aider par Karey Lovry qui pour l'anecdote est aussi guitariste du groupe Siser. Les deux premiers morceaux écoutés m'ont déjà littéralement retourné le cerveau. Putain, quels sons, quelle énergie ! Je suis dingue de ce groupe, j'espère vraiment qu'ils passeront aux tournées en Europe et qu'ils mettront le public du vieux continent à genoux. Vous l'aurez compris, ce disque fait partie de mes gros coups de cœur du mois et se retrouvera à coup sûr dans mon top annuel. Retournons en Grèce maintenant avec un autre groupe de thrash pas réputé pour sa finesse, en l'occurrence Domination Inc. La musique du groupe est toujours aussi violente avec de grosses touches hardcore qui surnagent au milieu de quelques rares mélodies. Pour la production, le groupe a demandé de l'aide à un compatriote qui s'y connaît en Blast Beat en la personne de Fautis Bernardo qui fut pendant plus de 10 ans batteur du groupe Septi-Flèches. Le mastering a lui été confié à Henrik Hud qui bossa sur les albums de Hadzi Gates, Powerwolf ou Architect. Ce second opus qui sortira sur le nouveau label du groupe Steam Hammer a donc tout sur le papier pour être une réussite. Comme d'autres avant lui, Domination a récemment rencontré quelques problématiques de droits liées à son nom qui l'obligeaient à rajouter le Inc. à la fin. Le groupe qui a tourné dernièrement avec des cadors du thrash tels que Creator ou Anniator a pris 5 ans pour composer les meilleurs morceaux possibles. A noter que la dernière piste de la galette sera une reprise du morceau Love Me Forever de Motorey. Le genre de groupe qui est capable de se faire une petite place parmi les futurs grands du genre. A suivre de près en tout cas. Passons maintenant à Hell Horse, groupe de Stoner Sludge originaire de Suède qui sort en août son 4ème album. Ce groupe plutôt talentueux touche un peu à tous les styles pour en faire un cocktail qui lui est propre mélangeant punk, hardcore et classic rock. Le résultat sonne vraiment bien et se trouve être totalement abordable même pour les non-initiés. Pour cet opus, Hell Horse a confié le mixage à tout Madsen qui s'occupe notamment de ceux de Megadeth et Gojira. C'est vraiment du lourd niveau son, les riffs étant d'une lourdeur et d'une puissance assez impressionnantes tandis que la voix sombre est caverneuse du chanteur qui vous claque les oreilles à chaque hurlement. Dernièrement, le groupe a tourné en Europe avec Karma to Burn et Phil Campbell and the Bastard Sons permettant au groupe d'augmenter significativement sa base de fans. Ce nouvel album s'annonce comme un très bon cru et pourrait finir d'asseoir Hell Horse comme un des groupes majeurs du genre. Un disque qui plaire à coup sûr aux fans de Iron Fire, Orange Goblin, Baroness, Crowbar ou Dawn. Clairement, un de mes coups de cœur du moins. J'ai décidé de sortir un peu de ma zone de confort pour vous présenter pour une fois un groupe de hardcore, en l'occurrence les très talentueux américains de Pnoted Loose qui sortent en août ce qui doit être leur album de la confirmation, le premier opus en 2016 ayant été un immense succès dans le milieu. Le groupe se veut aussi extrême dans ses chansons que dans le pit, le chanteur allant même jusqu'à militer en faveur de la violence et de la bagarre dans les fosses de concert. Un état d'esprit en phase avec la musique donc. C'est notamment via leurs prestations live, laissant presque toujours quelques dents sur le carreau, que le groupe s'est fait une jolie réputation dans un milieu réputé exigeant. Pnoted Loose souhaite que tout le monde passe un moment unique lors de leur concert et invite régulièrement le public à venir poursuivre la bagarre sur scène. Un groupe qui ne fait aucune concession, musicale ou éthique, qui vit sa musique à fond et qui pourrait bien faire sensation chez les fans de hardcore en mal de nouveautés sincères et intègres. Michael Schenker est pour beaucoup un des plus grands guitaristes de notre époque. Cet Allemand, issu du line-up original de Scorpions et passait ensuite chez UFO avant de continuer une belle carrière solo. Il avait même été contacté par les Rolling Stones dans les années 70 pour rejoindre le groupe anglais. Belle preuve du niveau du bonhomme. Schenker est même souvent cité par d'autres guitaristes célèbres, ceci ajoutant même avoir été fortement inspiré par Schenker. Parmi eux, citons Dave Mustaine, Kirk Hammett ou encore Randy Rode. Le mec est donc plutôt respecté dans le milieu. Schenker possède plusieurs groupes, un sous son nom propre et trois autres avec d'autres terminologies, Temple of Rock, groupe ou fest. C'est donc avec cette itération qu'il revient aujourd'hui pour un deuxième album. Et comme toujours, le bonhomme s'est entouré de grands musiciens pour le rejoindre dans ce projet. On retrouvera notamment sur un titre le chanteur Ronnie Romero qui tourne avec Richie Blackmore. Graham Bonnett, le chanteur du groupe, qui avait sorti un album avec Rainbow, sera encore de la partie. A noter que cet opus aura une saveur particulière puisque le batteur du groupe, Ted McKenna, est décédé lors d'une opération bénigne peu de temps avant l'enregistrement du disque. Côté son, on retrouvera comme toujours la qualité des compositions de Schenker, des mélodies très ivy associées à de gros solos de guitare dans la continuité du premier album. Exactement ce que j'aime. Ce disque sera donc un de mes coups de cœur du monde. Autre album de trash à ne pas louper fin août, le nouvel opus des Américains de Sacred Reich. Ce cinquième album est un petit événement puisque le groupe, véritablement culte dans le milieu, formé en 1985, n'avait plus rien sorti depuis 23 ans. Inutile de dire que les fans l'attendent avec impatience. Le groupe a souhaité conserver la recette qui fit son succès à l'époque, celle composée de riffs groovies, de solos accrocheurs et de paroles aux thématiques sociales. Les deux nouveautés côté line-up sont le retour du batteur Dave McLean et l'arrivée d'un tout jeune guitariste de 22 ans qui n'était donc pas né lorsque le dernier album de Sacred Reich est sorti. Il viendra apporter son côté fougueux au reste de l'effectif. Pour Scumback, le groupe a choisi le producteur Arthur Risk qui travaillait récemment avec Powertrip et Cavalera Conspiracy. Un mec qui s'y connaît en moissonneuse batteuse. Sacred Reich a voulu faire plaisir aux fans qui ont depuis toujours soutenu le groupe en sortant un disque proche des origines avec un côté old school. Une approche qui pourrait donc se révéler gagnant. Sacred Reich sera en concert en France en compagnie de Night Demon en novembre et c'est un des concerts que j'attends avec impatience. Une belle grosse bagarre en perspective. Terminons enfin avec les sorties du 30 août. Les allemands d'Imperion Decadence pratiquent un black atmosphérique de haute cavité. Initialement signé chez Season of Mist, le groupe a franchi un cap en rejoignant pour ce sixième opus l'écurie Napalm Records ce qui devrait lui assurer une plus grosse visibilité et une meilleure distribution. Pour la production, le groupe s'est vu allouer les services de Christophe Brandes qui travailla notamment avec Finster Frost. La musique du groupe est vraiment très sympa avec certes ce chant propre au black metal dont je ne suis pas forcément fan mais avec surtout une magnifique mélodie tout au long des morceaux rendant le tout vraiment planant. Ces moments qui tirent parfois vers le post-metal rendent la musique du groupe vraiment bouleversante. Pour certains, le groupe se rapproche assez d'un agaloche ou d'un homme pyrion. Mention spéciale pour la pochette réalisée par Alejandro Tédine que je trouve absolument sublime. Le groupe aborde cette nouvelle partie de sa carrière assez sereinement, le dernier album en date l'ayant confirmé comme un des meilleurs de son pays. Une belle découverte pour moi, clairement un groupe que j'irai voir en live s'il passe dans le coin. Il y a des sorties d'albums dont je ne m'enthousiasme pas une demi-seconde mais dont il me faut quand même vous parler au vu de la notoriété de l'artiste comme ici avec le nouvel album solo de Tarja Turnham. L'ancienne chanteuse de Nightwish le décrit comme plus sombre et plus vite que le précédent qui était sorti en 2016. J'avais fait l'effort de l'écouter à l'époque et j'avais trouvé ces morceaux solo de la chanteuse absolument insipides et je pense que ce sera de nouveau le cas ici. Autant je respecte énormément ce qu'elle a fait avant avec son groupe autant je trouve que sa carrière solo relève du scandale total. Son concert au Hellfest en 2016 ayant été un des plus chiants auquel j'ai eu la malchance d'assister de toute ma vie. Alors comme on dit il faut laisser sa chance au produit et en disant qu'il serait difficile de toucher le fond deux fois de suite. Quelques guests de choix viendront l'aider à éviter le naufrage parmi eux Bjorn Street de Soulwork Christina Skabia de Lacuna Coil et Tommy Karevich de Kamloch. C'est toujours sympa d'aider une copine mais je suis pas sûr que cela suffise à en faire un bon album. Bref à moins que vous soyez des fans totalement aveugles et sourds pour le coup de la chanteuse passez votre chemin. Le groupe de power metal autrichien Vision of Atlantis sort en août son 7ème album un an à peine après le précédent. Pour rappel c'est la française Clémentine Delonay ex Serenity qui tient le mécro depuis 2013 cette dernière étant notamment une des membres fondatrices de l'association Sounds Like Hell qui organise les concerts métal sur lieu. Du coup forcément les groupes de l'écurie Napalm label sur lequel est signé son groupe tournent régulièrement dans la région Rhône-Alpes et c'est tant mieux. Le groupe semble visiblement vouloir surfer sur le succès de son précédent opus puisqu'un live est sorti il y a quelques semaines à peine ce qui fera donc trois sorties en un an pour Vision of Atlantis. Ce nouvel opus marquera d'ailleurs l'arrivée d'un nouveau chanteur Michele Guettoli la passation ayant été faite de manière amicale lors de la dernière tournée. Le groupe annonce vouloir continuer avec le style amorcé avec le disque précédent notamment sur le côté symphonique. Les prochains mois seront donc chargés pour le groupe l'année 2020 marquant ses 20 ans anniversaire que Vision of Atlantis fêtera à coup sûr avec ses fans. J'ai hâte d'écouter cette nouvelle production la voix de Clémentine étant vraiment envoûtante tout comme la musique de Vision of Atlantis. Parlons maintenant de Wage War groupe de metalcore américain qui s'apprête à sortir son troisième album. Le titre de cet opus Précheur fait référence à celle ressentie par le groupe lors de son enregistrement les enjeux étant visiblement importants avec ce dernier. Il faut dire que le groupe a grimpé très vite les échelons la presse spécialisée classant dès le second opus la musique du groupe comme étant l'une des plus novatrices de 2017. C'est d'ailleurs ce qui lui permit d'ouvrir pour des pointures telles que August Burns Red ou Every Time I Die. Le groupe a choisi Drew Folk pour la production lui qui travaillait précédemment avec Motion Laced in White. Un disque qui pourrait bien marquer un tournant pour Wage War surtout si le résultat est au niveau de la pression qu'il s'est mis pour l'écrire. Personnellement je trouve que ce style tourne un petit peu en rond et que toutes les productions se ressemblent. J'espère néanmoins que ce disque me fera mentir. A réserver néanmoins aux fans du genre. En Tombe Eidi excroissance depuis 2014 du groupe de death suédois En Tombe continue son aventure avec en août un troisième album. Il s'agira visiblement de la production la plus brutale du groupe. à date ce dernier l'annonçant je cite comme plus rapide et plus violent. Ce nouvel opus marquera l'arrivée du guitariste brésilien Guilherme Miranda qui tenait à l'origine la six cordes dans le groupe Crow. Autre changement de line-up le bassiste est parti et né à date pas officiellement remplacé. Pour le moment c'est le guitariste du groupe Grave Tobias Christianson qui dépanne pour les concerts. On verra une fois le disque en main dans quelle mesure les derniers changements de line-up ont impacté le travail de composition du groupe. En Tombe Eidi partira l'automne en tournée accompagnée d'une cotette d'affiches qui fait aussi dans la finesse abortive. Prévoyez donc quelques pansements si vous allez les voir c'est le genre d'affiches qui peut laisser des traces. En tout cas le niveau est très élevé les mecs étant tous des vétérans de la scène d'ess et ce disque devrait à coup sûr satisfaire les fans du genre. Dernière sortie pour ce mois d'août et sûrement une des plus attendues et des plus importantes de l'année celle du cinquième opus du groupe Tool. Il faut dire que le précédent date de maintenant 13 ans et les fans n'en pouvaient plus d'attendre cette nouvelle production sans cesse repoussée par le caractériel James Maynard. Pour l'anecdote il aura fallu plus de temps à Tool pour sortir ce nouveau disque que la durée totale de la carrière de Led Zeppelin. Ouais ça calme. Autant dire qu'il a intérêt d'être mute le Chinese Democracy des Guns N' Roses autre disque que les fans avaient dû attendre pendant des années. Ce coup-ci c'est enfin la bonne le groupe ayant écumé les festivals cet été dont le Hellfest pour préparer au mieux l'arrivée de ce serpent de mer. A l'heure où j'enregistre aucun morceau officiel n'est dispo les impatients ont quand même eu quelques titres live dispo sur YouTube à se mettre sous la dent. Par contre on peut d'ores et déjà noter que le groupe a changé son logo il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux ces derniers jours. En tout cas ce sera clairement l'événement de ce 30 août et nul doute que l'opus sera un immense succès commercial. Car même si ce groupe est très clivant son aura et le mystère qui entoure ce disque suffiront à le faire vendre par wagon entier. Mais qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas il faut reconnaître à James Maynard un certain génie et il ne fait aucun doute que ce disque sera au niveau attendu. En tout cas j'ai vraiment hâte de l'écouter. Donc pour résumer les 10 albums qu'il faudra selon moi écouter en août sont le premier album de North Tale le premier opus d'Hardours le nouveau Destruction le sixième album de Slipknot le troisième opus de Sparrows le nouveau Suicide d'All Angels le nouveau Hammerfall le quatrième album de Crobot le nouveau Hell Horse et le nouvel album de Michael Schenkerfest. Voilà cette vidéo est maintenant terminée merci de l'avoir regardée jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura donné quelques envies d'écoute. En tout cas moi j'ai de quoi tenir jusqu'à la rentrée. Comme toujours si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à cocher la cloche pour recevoir des notifications lors de la sortie des prochaines vidéos. Pour continuer la discussion pensez aux réseaux sociaux de la chaîne en l'occurrence Facebook, Twitter et Discord sur lesquels je suis plutôt actif. Je vous dis à dans un mois pour les sorties de septembre ne prenez pas trop chaud sur la plage et d'ici là comme toujours je vous souhaite à tous de très belles découvertes musicales. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz